Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Aune, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et webdesign. Je suis également semiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie ? Quelles sont leurs aspirations ? Où puissent-elles leurs forces ? Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Juliette Ciosac, la créatrice des ateliers bien-être pour enfants « Mon moment magique ». Juliette a découvert l'univers du développement personnel à 34 ans suite à un changement de vie radical. Au fil de ces rencontres, elle expérimente différentes pratiques bien-être et des thérapies douces qu'elle utilise dans sa vie de maman et s'émerveille de la facilité de sa fille à s'approprier ses outils. Elle comprend l'ouverture innée des enfants à ces pratiques qui peuvent être des aides précieuses pour leur développement. C'est alors qu'elle décide de créer des ateliers bien-être pour transmettre ses outils magiques aux autres enfants afin de les aider à prendre soin d'eux et les emmener sur le chemin de leur propre bonheur. Aujourd'hui, Juliette a exporté le concept de MMM à l'international et formé 381 ambassadrices et ambassadeurs. Je laisse donc la parole à cette jeune femme vive et pétillante qui nous raconte avec humour et douceur son parcours et ses convictions sur la vie. Bonjour Juliette, merci de me recevoir chez toi. J'ai une première question à te poser. Qu'est-ce que c'est pour toi un moment magique ? Un moment magique, c'est un petit moment suspendu, hors du temps, qui nous fait du bien. Pourquoi magique ? Pourquoi magique ? En fait, c'est dans le côté magique, il y a le côté exceptionnel, le côté un peu merveilleux, le côté où on se connecte finalement à notre magie intérieure et puis aussi à la magie de toutes les choses qui sont autour de nous. Et ça fait un petit mélange qui peut être du coup surprenant. Bon, je pense que c'est une bonne définition du côté magique. Ok. Du coup, c'est ce que tu as voulu insuffler dans mon moment magique, mettre justement des petits moments un petit peu suspendus, des connexions à soi-même pour les enfants. Tout à fait. C'est vraiment le concept des ateliers d'apprendre aux enfants à prendre soin d'eux en découvrant des outils bien-être qui font du bien, qui font du bien au corps, qui font du bien à la tête et qui font du bien au cœur. Quand les enfants sortent des ateliers, ils se sont constitués comme une boîte à outils pour pouvoir être autonomes sur le chemin de leur bonheur. Ils ont découvert du yoga, des techniques de respiration, comment pratiquer la gratitude, comment exprimer ses émotions, comment se relier aux autres, se ressourcer, développer sa confiance en soi. Et alors les enfants, ils ont une appétence pour ces techniques justement ? Est-ce qu'ils sont preneurs ? Est-ce qu'ils arrivent à se concentrer, à comprendre justement cette connexion à soi ? Est-ce que ce n'est pas du tout enseigné à l'école ? Ce n'est pas des choses du quotidien, j'ai envie de dire, dans notre société ? Alors on a choisi d'avoir comme parti pris, d'accentuer vraiment sur le côté ludique. Et d'ailleurs, quand je parle de mon moment magique, je dis que c'est de l'éveil ludique au développement personnel. On fait vraiment appel à l'envie de jeu, à la spontanéité chez les enfants. Et en fait, ils intègrent toutes ces techniques, alors pas sans s'en rendre compte, mais comme ils le font en jouant, finalement, ça s'intègre de manière hyper naturelle. Et oui, tu as raison, ça serait idéalement, il faudrait que ça soit appris à l'école un jour peut-être, parce que ça commence quand même à bouger aussi dans les écoles. Tout à fait, la méditation commence à entrer dans les écoles, ça c'est merveilleux quand même. Et alors, raconte-moi comment tu en es venue à créer mon moment magique ? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ta vie pour te tourner vers justement le développement personnel et toutes les techniques de méditation et justement adapter aux enfants ? Alors, ça a commencé il y a huit ans, où j'ai fait les trois dés. J'ai divorcé, démissionné et déménagé. Ah, pas mal ! Et puis, suite à ça, j'ai rencontré une naturopathe, Ariane Rock, qui m'a ouvert les portes du monde du développement personnel. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai pris le temps pendant deux ans d'expérimenter plein de choses, de m'ouvrir à différentes expériences. Alors, certaines très agréables et d'autres très désagréables. Le chemin a été long et semé d'embûches, mais au final, c'était beau. Et puis, c'est là où j'ai découvert le yoga, la méditation, de pouvoir me connecter à l'univers, d'exprimer la gratitude, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à accepter aussi mes émotions et pas forcément les enfouir. À chaque fois, comme je le faisais avant, de prendre soin de son alimentation aussi. J'ai découvert également toute la sphère de l'éducation bienveillante, de la parentalité positive, on l'appellera comme on veut, ce nouveau courant pour éduquer les enfants, leur apprendre à se révéler aussi le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, j'ai deux filles. La grande avait à l'époque 4 ans et demi, 5 ans. Et puis, ce n'était pas toujours facile avec elle au quotidien. La séparation avec son papa était compliquée aussi à gérer. Et puis, du coup, j'ai commencé à transposer tous les petits outils qui me faisaient du bien à moi. J'ai commencé à lui apprendre à elle. Et puis, elle demandait elle aussi de pouvoir vivre un peu tout ça. Et puis, tous ces petits outils magiques nous ont vraiment connectés de manière très forte l'une à l'autre. et puis, ça l'a vraiment révélé elle aussi à elle-même. Et en voyant les impacts positifs de ce que je vivais moi, alors à l'époque, j'avais 33, 34 ans, sur ma fille, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour les enfants. Du coup, j'ai reconnecté avec ma première carrière qui était animatrice en colonie de vacances et en centre aéré. Quelque chose que j'avais mis de côté pour faire des études sérieuses dans une école de commerce. Mais c'était toujours quelque part présent en moi. Et puis, un jour, je participais à un cercle de paroles. Alors, j'ai fait beaucoup de cercles de femmes. C'est vraiment un bel outil thérapeutique aussi. Ma fille était là. On se tirait des cartes. Et puis, elle a voulu tirer une carte aussi. C'est vrai qu'il y a un côté ludique aussi quand on se tire des cartes. Et quand elle a tiré sa carte, je vois, il s'est passé une espèce de mouvement, un moment de grâce au milieu du moment qu'on vivait. Et avec mon amie, ça fait Léglantine Bremond, qui a organisé ce cercle. On s'est dit, mais il faut trop qu'on fasse quelque chose pour les enfants. Donc, elle, elle s'occupait des mamans. Elle faisait des cercles de femmes. Et moi, j'ai commencé à faire en parallèle. J'étais avec les enfants. Donc, souvent, c'était les enfants des mamans qui étaient de l'autre côté. Et avec l'idée de leur proposer plusieurs rituels pour que ça soit sympa, dynamique, un peu fun. Et en même temps, qu'il y ait un vrai apprentissage en matière de bien-être et de développement personnel qu'il faut faire. Donc, c'est comme ça que mon moment magique est né. Il y a 4 ans, 4 ans et demi. Et qu'est-ce que tu faisais avant comme métier ? J'ai fait 11 ans en agence de com. Donc, rien à voir. Dans la région aussi ? J'ai été sur Marseille, après sur Ajaccio. D'accord. Et puis, je suis revenue sur Aix quand j'ai décidé de changer de vie. Ouais, alors rien à voir. La communication, c'est aussi l'expression. C'est sous une autre forme, certes. Mais on reste dans la même lignée quand même. C'est pas si éloigné. Alors, c'est pas si éloigné. Mais finalement, il y a tout... Quand je regarde avec un peu de recul, tout prend sens. C'est comme si les pièces du Pôle se sont assemblées. J'ai commencé avec les enfants. C'était ce qui devient aujourd'hui le sujet principal. J'ai continué dans la com. Mais ça m'a permis aussi de me structurer, de m'organiser, de pouvoir identifier les bons messages à diffuser aussi. Et je pense que si aujourd'hui, mon moment magique connaît le succès qu'il connaît, c'est la manière aussi dont je travaille et dont j'ai conceptualisé tout ça, qui donne aussi le côté qualitatif, le côté sérieux, le côté professionnel. Des briques qui se sont un petit peu... Tout s'assemblées. ...assemblées les unes aux autres et qui t'ont donné ce qu'est mon moment magique aujourd'hui. C'est ça. Et puis, c'est en parfaite corrélation entre mes valeurs et mes aspirations personnelles. J'ai vraiment dupliqué ça dans mon monde professionnel. Finalement, il y a tout qui se mélange assez souvent. Mais ça se fait de manière fluide. Du coup, ça permet d'avoir un équilibre, en fait. Et alors, c'était important pour toi, quand tu as eu justement ces 3D, ce moment de rupture dans ta vie, de faire coïncider tes convictions personnelles à ta vie professionnelle. C'était un des sujets du coaching que j'ai fait. Je me suis fait coacher pendant une bonne année. Et puis d'ailleurs, je continue régulièrement aussi avec cette personne, avec d'autres personnes. Et le sujet de mon coaching, c'était d'arriver à équilibrer toutes les facettes de ma vie. Donc d'un côté, ma vie professionnelle. Je ne savais pas... Je ne voulais plus faire de quoi, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie sociale, ma vie à moi. Et d'essayer d'avoir un équilibre pour pouvoir m'épanouir globalement dans toutes les facettes de ma vie. Aujourd'hui, je suis en train d'y arriver. L'exercice est compliqué. L'équilibre est mouvant régulièrement. Il y a plein de petites expériences qui viennent se confronter les unes aux autres pour vérifier si c'est bien le bon moment. Mais je pense que c'est vraiment la clé. Et surtout pour nous, les femmes d'aujourd'hui, on veut être parfaites dans plein de choses. Et puis souvent, finalement, on se perd, on s'épuise. Et du coup, d'essayer d'être un peu bien partout, finalement, ça fait un équilibre. Alors les femmes d'aujourd'hui veulent être parfaites. En fait, elles veulent aussi trouver un équilibre entre leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur développement personnel. C'est trop demandé, tu trouves ? Ben non, c'est pas trop demandé, je suis d'accord. Moi, je vis ça aussi carrément. Et je pense qu'on peut y arriver. Mais ça implique aussi de prendre soin de soi en premier. Et c'est la baseline de MMM aussi, prendre soin de soi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres, en fait. Et je pense notamment par rapport à ses enfants ou par rapport aux gens avec qui on travaille, de poser tes limites, de dire quand c'est OK pour toi, quand ce n'est pas OK pour toi, d'exprimer tes besoins. Et ça, tu peux le faire que parce que tu te connais.